salut tout le monde m'anniversaire garage sport 38 pour un nouvel unboxing du coin coin j'ai trouvé sur le coin coin un scorpion xxl ve châssis à poil le vendeur jean paul merci jean paul d'avoir fait aussi vite ma garantie que le véhicule n'a jamais été utilisé il a acheté ce roller sur un site et finalement ce n'est pas servi un vendeur honnête puisqu'il connaît le prix de ce roller sur ce site et il n'a pas aligné le même prix ou essayer de gagner de l'argent à le vendre encore plus cher que ce qu'il avait acheté il a effectivement vendu moins cher que ce qu'il était à la base pourquoi est-ce que j'ai pris un kiosho xxl ve parce que c'est un 1 7e j'ai le axel yeti xl ici qui pour moi est clairement un 7e j'ai le x max qui est clairement un 7e aussi pour moi point de vue de l'échelle on peut dire qu'une gtb c'est un appartement de 380 mm correspond aussi quasiment une piste à un 7e il me manquait donc un buggy un 7e en deux roues motrices puisque en 8e c'est du à 10e mais c'est du gros à 10e j'ai le slash deux roues motrices et de temps en temps c'est vrai que c'est sympa de conduire deux roues motrices c'est plutôt fun bien sûr sur piste glissante c'est très 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 délicat à piloter surtout sans assistance en tsm chez traxas ou chez spectrum l'avc ou d'autres marques le font aussi la fonction gyroscope j'avais déjà un scorpion xxl la version kit donc quelques options vraiment n'importe quoi on payait beaucoup plus cher et finalement tout ce qu'on avait dedans en plus c'était une pièce de direction en alu un slipper en ferraille et je sais plus s'il y avait grand chose d'autre il ne semble pas je ne voulais pas vers terre puisque le variateur qui est dedans est un variateur 4s au biming 120 ampères tout simple étanche qui vaut une cinquantaine d'euros dans le commerce le moteur le hauteur il manque de café désolé oui on a début d'après midi le moteur orion est issu de la gamme vortex comme j'espère beaucoup d'entre vous le savent la gamme vortex chez orion c'est non orion t'as fait de la merde et des moteurs qui chauffent beaucoup qui consomment pas mal et qui avance pas plus que ça ce moteur est plus court qu'un moteur d'un huitième standard et un peu plus grand diamètre pourquoi ils ont fait ça on sait pas puisque vu que le véhicule est pas plus lourd qu'un truggy un huitième c'est absolument pas nécessaire de changer de taille de moteur moteur plus grand diamètre à plus de couple un moteur plus long aussi à plus de couple alors à quoi ça sert d'avoir mis un retour plus court on sait pas j'avais acheté un de ces moteurs orion pour mettre dans un imax ce qui était censé avoir plus de couple et après donc en 4s avec un pignon adapté bien sûr puisque le moteur fait 2000 tours mon mamba monster que j'avais faisait 2200 tours j'avais une plus grande consommation qu'avec le mamba monster et véhicule avançait moins vite et à la fin on avait 20 à 30 degrés de plus sur le moteur orion par rapport au moteur casteur merci de blablabé on va sortir l'engin ce que j'aime bien chez kiosho la présentation des boîtes c'est ce qu'il est même si ça reste un carton on a la notice et tous les papelards qui vont avec comme promis par le vendeur le petit sachet de pièces alex qui est libre avec chez kiosho donc vous avez différentes formes de cerveau des biellettes en rab des courbes des longues ce qu'il faut etc les clés le support si vous voulez mettre un béquet est livré avec et le vendeur a mis encore donc le cache de la transmission et la boîte réception qui tient donc aussi le cerveau avec toutes les petites visseries et les clips et l'engin est neuf comme promis donc merci à toi jean paul merci d'avoir fait aussi vite je n'ai pas fait attention s'il a encore d'autres annonces sur le bon coin à tout cas n'hésitez pas allez-y s'il en a encore un vendeur honnête du bon coin a rajouté donc à la liste de ambus blancs de bâtichocs et de tous ceux dont je vous ai déjà parlé sur muzone unboxing j'adore cette caisse point de vue look c'est très proche des bogies des années 80 90 comme j'avais quand j'étais petit manier un jour il était petit ouais disons et j'adore le motrice particularité le moteur est à l'avant de l'essieu et pas à porte à faux à l'arrière donc on perd de la motricité mais on gagne en stabilité ce que je reproche un peu cet engin quand je l'avais roulé donc avec la version kit c'est le manque de réactivité de la direction par contre avec cette répartition des masses surtout quand on encachait un système d'aile à la conduite quand ça glissait trop ça a diminué pas mal la direction l'engin a du mal à réagir on devait donc aller exprès lui faire chasser le train arrière pour pouvoir prendre des virages proprement les pneus d'origine sont pas mauvais mais pas top en vrai sont endurants donc c'est pas mal déjà pour les deux roues motrices donc c'est sûr pour un débutant il sera pas obligé de changer rapidement ses pneus ce qui est pas mal par contre les crampons sont durs et la gomme est molle ce qui fait qu'ils patinent pas mal dans l'herbe ça peut aller partout ailleurs c'est pas génial vous enlevez deux goupilles ici à l'avant et vous basculez votre capot à l'arrière ça on aime bien ils ont fait la même chose au kiosho fox c'est super sympa la cage est extrêmement solide j'avais fait une tonne de retournement et gamin avec cet engin je n'ai rien cassé les tourelles de suspension sont en plastique mais hyper épaisse hyper solide je vois absolument pas l'intérêt de mettre des tourelles en option ici en ferraille vu la solidité du truc un autre point positif c'est que les amortisseurs avant sont posés derrière la tourelle ce qui évite donc systématiquement d'endommager l'avant des amortisseurs vu qu'ils sont très exposés sur les retournements sur ce type d'anglais le train avant heureux on peut dire qu'ils ont fait l'alerte du axial ils ont commencé devant le budget puis se sont arrêtés derrière le train est super bien fait très solide il ya un joli kick up à l'avant qui lui permet malgré sa garde de sol pas très élevé de passer sur pas mal de choses les biellettes sont extrêmement saucisses solides saucisses il n'y a un m5 très solide j'en ai pas cassé tout comme les biellettes direction direction qui sont m4 j'ai d'ailleurs même par la suite recommandé exprès des biellettes de cette taille pour utiliser sur d'autres machines parce qu'elles sont extrêmement solides c'est donc super pratique le renfort de train avant super bien fait très épais en plastique très très endurant le châssis tiens une plaque en alu standard 60 61 il ya des pièces option pour cet engin mais qui sont très très cher au delà du raisonnable je dirais même le renfort de châssis central qui est aussi super bien fait avec ici un truc génial la ventilation vous avez des grilles de ventilation latéral dans la carrosserie qui crème donc déjà une grosse partie de l'asphalte et qui pourraient rentrer et ensuite vous avez ici une prise d'air qui va souffler à l'arrière du moteur donc qui vous permet de faire circuler l'air chaud dans le véhicule c'est pas un refroidisseur comme un ventilateur mais ça permet de ne pas laisser stagner l'air chaud autour du moteur ici puisqu'il y a encore les lipo devant et ça fonctionne vraiment très bien bon ceux qui aiment rouler vite si vous roulez doucement ça va pas refroidir grand chose et on arrive à l'arrière là ils ont fait des simples triangles de la 8e des butées de suspension très marquées ce qui fait que le véhicule a vraiment pas beaucoup de garde au sol à l'arrière d'un 30 40 mm maximum et là le gros reproche c'est les amortisseurs relativement court le véhicule n'a aucun débattement libre et ça sur un deux motrices c'est absolument nul il est vital sur un deux motrices d'avoir énormément énormément de débattements libres je dirais même si sur mes 1,8ème je passe en général à 30% de débattements libres sur un véhicule dehors motrices je pars jusqu'à 50% je slash ici les règles de piste j'ai tout ça de débattements libres ce débattement libre est fatal est essentiel sur un deux motrices pour garder les roues au sol dans les virages il faut que les roues restent par terre ou dans les ornières pour garder la motricité vu qu'on a que deux roues motrices si le véhicule à chaque fois qu'il décolle il mouline à l'arrière vous perdez de la vitesse de la stabilité ça devient incontroiable c'est quelque chose donc sur lesquels je vais travailler je vais aussi peut-être ici installer mon variateur fuse à l'arrière pour reculer un peu les marques et augmenter la motricité de ce train arrière le bac à batterie aussi Kiosho ici est absolument génial là aussi je m'étais penché dessus pour en récupérer un ou deux de plus pour pouvoir l'installer sur d'autres véhicules ce bac est grand on peut le régler dans tous les sens bien sûr il n'est pas des plus légers mais sur un engin comme ceci ça n'a pas vraiment d'importance 100 ou 150 grammes de plus s'il les atteint je peux vous dire si il fait des engrammes il est extrêmement solide les batteries sont super bien protégées on peut régler la largeur la hauteur donc caler absolument totalement la batterie au bon endroit dans le véhicule on a plein de place pour les câbles ils ont prévu des encoches si vous avez des batteries si vous mettez deux fois 2S par exemple ici avec des sorties latérales il y a la place vous pouvez sortir en haut vous pouvez faire comme vous voulez il y a vraiment de la place à mort tout comme pour le moteur ici on a un moteur 92 minutes de long voilà il rentre sans le moindre détour dans le logement il n'y a aucun souci on pourrait même grimper un peu plus mais aucun intérêt puisque l'engin est relativement léger c'est pas à peine j'avais essayé de le rouler en vitesse vous doutez bien que ça n'a pas tenu et parce que le gros défaut de cet engin c'est son différentiel arrière contrairement à ce que HPI a fait dans le Baja 5B contrairement aussi à ce que Vatera a fait dans son Glamis Uno ils ont ici laissé un simple différentiel arrière de Truggy alors il a un volume d'huile un peu plus grand comparé à un huitième comme le Fox mais c'est un différentiel tout à fait normal et donc il faut vraiment faire attention à choper le bon mélange d'huile vous voyez il est extrêmement libre d'origine et la première chose qui m'est arrivé donc en 6S c'est de faire fondre le corps du diff sur un seul run puisque dans les virages ça mouille dans tous les sens à bord on a donc tout simplement fondu ça donc je vais me pencher sur ce diff arrière voir ce qu'on peut faire euh et sur cette suspension alors les avanceurs sont en plastique avec des cales personnellement je n'ai absolument rien contre le cal pas de vis c'est bien c'est précis blablabla les cales c'est rapide c'est sûr si vous mettez une cales à gauche et une cales à droite vous êtes sûr d'avoir la même tension sur le ressort avec une molette faut aller mesurer votre molette sur le terrain une fois qu'elle a pris la boue le sable etc vous ne pouvez pas vous amuser sur le terrain à la régler rapidement puisque si vous avez le malheur de visser par dessus du sable fin etc vous allez endommager l'aventure, coincer la molette donc les deux écoles sont bonnes celle-ci est la plus facile et la moins sensible moi j'aime ce qui est facile et rapide donc c'est très bien ces petites cales ici les ressorts aussi sont très bien étalonnés sur la langin vide une fois qu'il est plein c'est pas mal du tout juste ce manque de débattement du train arrière et de débattement libre ça c'est un peu dommage les fusées tout comme les triangles que je vous ai dit avant le train arrière est super bien fait vous avez quelques possibilités de réglage pas de barre anti-roulis etc sur la deux roues motrices c'est pas vraiment utile quoique à l'arrière on aurait bien aimé on va peut-être aussi se pencher là-dessus pour installer une petite barre anti-roulis à voir ce qu'on va faire je vous laisse profiter un peu du look de la machine comme je vous l'ai dit moi j'aime vraiment beaucoup comme ça ça me fait une petite ligne de véhicule 1 7ème et à voir si le Reaper arrive ou le Colossus XT comme ils l'appellent aux Etats-Unis je sais pas si je vais en prendre un tout simplement parce qu'ils ont gardé les roues d'origine du Colossus donc ils sont pour moi trop petites pour du 1 7ème enfin surtout par rapport à la super carrosserie qu'ils nous ont fait chez Sen les triangles ne sont pas plus longs ni les... enfin rien il n'est pas plus large donc les roues très proche de la carreau c'est un look assez proche d'un Monster FG ou autre et je suis tellement content de Moix Max avec son super débattement de suspension et son centre de châssis bien haut que je ne sais vraiment pas si je... je suis un peu tenté quand même parce que je connais la qualité du Matalsen mais... sans plus on dirait un 50-50 donc... voilà mais c'est pas le sujet on est sur les Chosho Scorpion et je compte sur vous sur les coms pour me dire ce que vous pensez de cet engin et si ma amie devrait prendre le Sen ou pas je vous connais vous allez essayer de me corrompre juste pour que je teste le matos et que je puisse vous dire si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde mais je suis confiant je connais les machines saines et je connais aussi ce petit Chosho Scorpion qui... m'a fait très plaisir à rouler c'est pour ça que j'en ai repris un c'est toujours ça quand on revend une machine pour en acheter une autre au bout d'un moment on se dit merde je m'amusais bien avec et on finit par en reprendre une donc la voici de retour ce sera bien sûr équipé de petits éclairages et tout ça tout ça ce sera aussi oui une petite voiture du dimanche donc à bientôt pour une vidéo en mouvement de cet engin et je vous expliquerai à ce moment là aussi ce que j'ai fait niveau équipement parce que j'hésite j'ai eu plusieurs possibilités qui traînent salut tout le monde merci